Bonjour, les événements actuels font remonter plein de peurs et de blessures du passé, du passé de cette vie, du passé plus ancien, de plein de mémoires inconscientes de l'humanité et de nous personnellement. Dans cette vidéo, on va parler de la peur d'avoir mal et de la peur qu'on nous fasse mal. Quand même, c'est un peu chaud en ce moment. Donc, je vous raconte d'abord une personne qui m'avait dit que quand sa fille était petite, elle lui avait donné une gifle ou une fessée, quelque chose comme ça. Pas que ce soit que la maman soit une méchante personne, elle appliquait juste la façon dite normale de l'époque d'éduquer les enfants. Et la petite la regardait avec des larmes aux yeux en disant « mais maman, pourquoi tu m'as fait mal ? » Et là, le conditionnement est tombé direct, comme si des yeux qui s'ouvrent. Ok, elle n'a plus jamais tapé ses enfants. Voilà, mais ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons tous en nous plein de parties qui sont en train de dire « mais pourquoi tu me fais mal ? Pourquoi tu m'as fait mal ? Pourquoi tu veux me faire mal ? » Et qui ont peur de ça. C'est logique. On est un, on est tous reliés et que des gens aient envie de nous faire mal, franchement, notre âme trouve ça bizarre. Et quand même, on est vraiment dans cette soupe en ce moment. C'est pour ça que ces peurs remontent à la surface. Il y a ceux qui ont peur que le virus leur fasse mal, il y a ceux qui ont peur que les gouvernements leur fasse mal, il y a ceux qui ont peur des deux à la fois, il y a ceux qui ont peur aussi que tout ça finisse en bagarre généralisée, où à peu près tout le monde se fasse mal mutuellement. On comprend que ces blessures-là remontent, même si jusque-là, en Occident au moins, en gros, c'était à peu près calme à ce niveau-là. Globalement, évidemment pas tout le monde. Ok, donc on va, à travers un protocole EFT, contribuer à guérir un petit peu ces blessures-là. Il y en a un paquet, des comme ça. Mais chaque fois qu'on va faire ce protocole EFT, en tout cas c'est son but, on va en guérir un peu. Et c'est d'autant plus important, d'une part parce qu'individuellement on se sentira mieux, mais en même temps, vous connaissez la loi d'attraction. Vous avez peur d'avoir mal, vous avez peur de la douleur, vous avez peur de la violence de l'autre. Loi d'attraction, qu'est-ce qui se passe quand on a particulièrement peur de quelque chose ? Eh bien, on l'attire. C'est pas drôle. Donc, on va faire diminuer cette peur, déjà parce que ça sera plus agréable, mais aussi pour faire une petite goutte d'eau de part de colibri sur l'incendie qui est déjà plus ou moins en train de se déclencher. Voilà, et beaucoup de part de colibri, ça peut être bien aussi. Alors, avant de faire ce protocole EFT, je me présente, je suis Claude Canivès, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Vous avez plein de renseignements sur cette super fantastique technique en bas de la vidéo ou en tapant sur un moteur de recherche le nom de mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Voilà, voilà, vous faites les mêmes gestes que moi si vous ne connaissez pas l'EFT, vous documenterez après et vous répétez aussi le petit bout de phrase que je vais dire à chaque fois. Donc, c'est parti. Même si plein de parties de moi ont terriblement peur d'avoir mal et pire encore qu'on leur fasse mal, avec haine, avec violence, avec colère, j'ai conscience que nous portons tous en nous ce genre de peur et que nous avons maintenant de plus en plus d'outils pour guérir ça. Même si à travers tellement de choses, j'ai reçu le message que on était des lâches quand on avait peur. J'arrête de croire que je suis la seule à devoir mettre toutes mes peurs de la violence sous le tapis. On a tous des enfants battus en nous, tous, même si on n'a pas été battus physiquement dans cette vie. On a tous des mémoires de maltraitance de parents à enfants ou d'adultes à adultes. des tonnes de mémoires de maltraitance et de violence et de douleurs et de souffrance. Et plus on en efface, mieux ça ira. Alors, je décide d'en effacer de plus en plus et c'est ce que je suis en train de faire. « Maman, pourquoi tu m'as fait mal ? » disait la petite. « Toi, un tel, pourquoi tu veux me faire mal ? » « Pourquoi tu me fais mal ? » « Mais pourquoi ? » « J'ai tellement peur d'avoir mal. » J'ai tellement peur d'avoir mal. Physiquement, émotionnellement. On m'a dit qu'il ne fallait pas avoir peur que c'était de la lâcher. On m'a dit que j'étais faible. On m'a dit que j'ai été la seule au monde à avoir peur d'avoir mal. « J'ignorais que le monde était peuplé de masos qui adoraient souffrir. » Ou de courageux, pardon, qui adorent souffrir. « Oui, je ne savais pas. Je suis la seule à avoir peur d'avoir mal alors. » Ben, je n'en doute pas, mais ça ne se dit pas, quoi. Et si je ne peux pas le dire même en faisant de l'EFT, comment je peux guérir ça ? Si je ne peux pas consoler les parties de moi qui ont peur, comment je peux guérir ça ? Que ce soit l'EFT ou autre chose. Et si je ne le guéris pas, ça reste là. Ah, ma sœur ne s'en fiche. Non. Je veux consoler les parties de moi qui ont peur. Qui ont peur d'avoir mal dans un monde qui devient de plus en plus fou. Qui ont peur d'avoir mal à cause d'un virus ou pour beaucoup d'autres raisons. Qui ont peur d'avoir mal, qui ont peur qu'on leur fasse du mal. Je les entends ces parties de moi. Je leur donne complètement droit à la parole. Et à exprimer leur ressenti. On a tous des peurs comme ça. Je ne vois pas d'autre solution que de consoler les parties de nous qui ont peur. de leur envoyer plein d'amour. D'envoyer de l'amour aussi à ceux qui veulent faire du mal aux autres. Parce qu'eux aussi souffrent à plein de niveaux d'eux-mêmes. Et ils ne font que d'essayer de faire du mal pour éviter de ressentir le mal en nous. La souffrance en nous. Donc j'envoie de l'amour à tous les enfants battus du monde. Y compris chez les bruts. « Abrutis » « Rendus bruts » « Rendus bruts par leur souffrance aussi » « Une vague de paix et d'amour » « A tous ces êtres » « Y compris à l'intérieur de moi » « A ceux qui ont peur d'avoir mal » à ceux qui ont peur de faire mal celles, la partie 2 qui ont peur de faire mal pour essayer de ne pas avoir mal une vague d'amour pour tous ces êtres passé, présent et j'espère pas trop futur voilà plein d'amour à tous ces êtres et cette vague d'amour sera excellente pour moi et pour tous les êtres je viens de le dire j'avais oublié de dire, là on tapote sous les bras ensuite c'est sous les seins voilà à tous les êtres et si ce protocole EFT est à faire et à refaire tellement on est intoxiqué par toutes ces peurs, ces pensées ces réflexes d'agressivité aussi voilà plus on le fait, plus le colibri amène de gouttes d'eau sur l'incendie et plus on évolue et plus on évolue et plus on exprime les merveilles que nous sommes tous tous sans aucune exception voilà voilà si ce protocole vous a aidé vous mettez un j'aime vous le partagez le plus possible parce que je pense que vraiment plus les colibris mettent de gouttes d'eau plus ça va bien et aussi vous abonner à ma chaîne YouTube ce qui donnera plus de visibilité parce que pour le moment vous voyez qu'il n'y en a pas encore beaucoup plus de visibilité donc plus de gens qui vont calmer les enfants battus en eux rassurer les enfants battus en eux ma chaîne YouTube et aussi la newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT je vous remercie et je vous souhaite infiniment de bonheur Merci d'avoir regardé cette vidéo